Alors j'en ai trois, je ne vous dis pas l'état d'énervement ce matin de si bonheur, c'est ça, c'est samedi. Alors pas besoin de café pour vous et surtout si vous en prenez un, pas de faux sucre. Parce que peut-être que vous avez cette mauvaise habitude, car il s'agit bien d'une mauvaise habitude de remplacer le sucre par du faux sucre, Christelle. Eh bien oui, à en croire une nouvelle étude qui a été publiée dans le British Medical Journal, les édulcorants n'auraient aucun intérêt nutritionnel. Ça c'est fait. En fait, ils ne permettraient pas, vous en prenez ou ? Non, je prends d'autres choses, mais pas de faux sucre. Ils ne permettraient pas de maigrir et même s'ils n'ont pas d'incidence sur la glycémie, c'est-à-dire sur le taux de sucre, ils ne sont pas intéressants lorsque l'on a du diabète. Alors, pourquoi, quel mécanisme, explication avec le docteur De Gégère ? Si l'on prend deux groupes de sujets, un qui va prendre des édulcorants et l'autre qui va rester avec un régime sucré normal, à terme, on n'aura pas de différence en termes de morbidité, c'est-à-dire de diabète ou de surcharge pondérale. Les édulcorants vont agir sur notre cerveau en le trompant, en lui donnant l'impression qu'on a reçu notre, entre guillemets, notre dose de sucre. Alors, on pourrait s'attendre à ce que du coup, notre glycémie diminue ou notre charge glycémique diminue. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est-à-dire que du sucre, il y en a partout dans notre alimentation et la variation n'est pas significative. L'idée des édulcorants qui consiste à tromper le cerveau n'est pas la bonne approche. Ce qu'il faut, c'est arriver à se, entre guillemets, se désensibiliser au sucre. Et la meilleure façon de le faire, c'est de diminuer progressivement les doses, jouer sur son alimentation qui doit toujours être riche et variée, mais être conscient de ce que l'on mange. Et donc diminuer, 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 sur des semaines et des mois, rien de brutal. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir avoir un impact satisfaisant, significatif, sur toutes les maladies chroniques. Le diabète, l'inflammation, tout ce qui va être cancéreux, etc. Diminuer votre dose de sucre va nous permettre de jouer réellement sur la qualité de notre santé et de notre vieillissement. Alors, aucun intérêt nutritionnel, on a compris le message, Christelle. Est-ce qu'il y a un danger, un risque ? Non, pour l'instant, aucune étude validée, scientifiquement validée, permettent de mettre en évidence un risque éventuel lié à la consommation de sédulcorants. Si vous voulez en savoir plus, le livre du docteur de Gégère, « Bien vieillir sans médicaments » aux éditions du SearchMidi. Et puis, si vous voulez limiter votre consommation de sucre, c'est facile, bonne nouvelle. Les filles, il faut diminuer tout simplement sur 15 jours ou 3 semaines, parce qu'au bout de 3 semaines, on arrive à se déshabituer du sucre. Elle s'est désintoxiquée. Absolument, on arrive. Mais 15 jours, 3 semaines, on diminue progressivement les doses et ça marche. Deuxième chose, on peut jouer sur la cannelle. Lorsque vous avez envie de mettre... La cannelle, c'est délicieux. Tout le monde n'aime pas. Dans un yaourt du sucre, plutôt que de mettre du sucre dans votre yaourt, vous mettez la cannelle. Merci bien. Ça permet de parfumer le yaourt et en même temps, vous allez baisser la glycémie, c'est-à-dire gérer les pics d'insuline, les taux de sucre dans le sang qui montent comme ça et ça permet de limiter les envies de sucre dans la journée. Si vous mangez de la cannelle, vous aurez moins envie de sucrer. Autre chose, un complément alimentaire très intéressant, le chrome, un oligo-élément qui permet aussi de limiter les pics d'insuline et les fringales, vous savez, les envies irrépressibles de sucre. Les granions de chrome, c'est ça, Christelle ? Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez jouer sur la cannelle et à la marelle. Merci beaucoup.